Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 11 avril pour le Québec, le Canada et pour le, bien sûr, 12 avril pour le côté France, Europe, etc. Donc évidemment, ça se fait un peu dans la nuit, donc voilà, c'est un peu séparé en deux. Voilà, donc avant de commencer avec cette nouvelle lune qui promet quand même beaucoup, c'est la suite de la valse du Soleil avec Vénus. On est dans un moment là où Vénus vraiment nous travaille beaucoup. Eh bien, avant de commencer dans ça, j'ose vous demander si vous y pensez, si vous avez, voilà, quelques temps d'aller regarder ma chaîne d'apithérapie en français, quelques vidéos. En fait, ça m'aiderait beaucoup. Il me manque quand même plusieurs heures de visionnement, mais c'est quand même accessible pour arriver à un statut un petit peu meilleur pour YouTube. Donc si vous aimez en fait mon travail, que vous êtes prêts à donner quelques heures là, d'aller visionner quelques vidéos pour donner quelques heures de visionnement, si vous aimez en plus les sujets, bien, alléluia! Mais en tout cas, j'ose vous le demander parce que vraiment, voilà, c'est un bon moment pour ça, j'en aurais vraiment besoin. Donc ça serait très apprécié. Voilà. Merci beaucoup. Je mets le lien, évidemment, pendant que je parle de ça. Je tâcherai de le rappeler à la fin de la vidéo aussi. Alors voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais allons-y maintenant avec cette nouvelle lune incroyable. C'est quand même exceptionnel le travail qui se passe avec Vénus ces temps-ci. Ça va très loin. Moi, dans ma vie personnelle, là, j'avoue que je suis vraiment très touché. Donc, voilà, le travail se fait, s'accomplit, on creuse tout ça. Et bien sûr, tout ça se passe en même temps que le printemps arrive. Et on le sait, le printemps, c'est un moment tout spécial. Il y a plein de traditions qui vont honorer le printemps à des moments... Bon, on sait, hein, l'équinoxe, cette année, donc, était le 20 mars, l'équinoxe de printemps. Mais cette force de printemps se poursuit et on sait que la fête cardinale, la plus commune, disons, en tout cas, moi, dans l'espace où je me trouve, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête cardinale qui correspond à la fête du printemps. On sait qu'il y a une fête cardinale qui correspond à chacun de ces moments cardinaux, justement, où on touche les solstices et les équinoxes. Et Pâques, c'est cette fête. Donc, cette fameuse Pâques approche, là, hein. Ce sera le dimanche de Pâques, c'est le 3 avril, bon, avec les jours autour, le lundi, tout ça. Donc, voilà, c'est relié, tout ça. Ça veut dire que du printemps jusqu'à Pâques, c'est une grande célébration de printemps. Et dans certaines traditions, il y a les petits pompons que je porte, voilà, sur ma chemise. Il y en a de toutes sortes. Mais en gros, plusieurs vont porter ces pompons. C'est une tradition qui vient, je crois, de traditions... Il y a différentes origines. En tout cas, souvent slaves, mais il y a d'autres traditions aussi qui travaillent avec ça. Donc, ils vont travailler avec les pompons rouges et blancs. Donc, le rouge et le blanc qui représentent les deux principes. Et comme par hasard, on va travailler avec ça le jour, à partir du jour de l'équinoxe de printemps, qui était le 20 mars. Donc là, vous vous dites, « Attendez, mais on travaille sur la nouvelle lune du 11-12 avril. » Oui, c'est parce que tout ça travaille ensemble. Et là, c'est comme le moment parfait pour partager un peu des sens, des vécus autour de ça qui sont très précieux. Alors voilà, simplement. Donc, ces deux principes, le rouge et le blanc, symbolisent, entre autres, le soleil et la lune en astrologie. Quand on va transposer ce monde-là à l'astrologie. Et on sait qu'en alchimie, qui travaille en parallèle avec l'astrologie, eh bien, le soleil et la lune sont les parents. Et l'enfant, comme tel, c'est plutôt Mercure. Et d'une autre façon aussi, on a Mars et Vénus. Donc, dans ce cas-là, c'est le rouge et le vert qui sont les deux principes. Mars qui est le rouge, Vénus qui est le vert. Et qui travaillent donc ensemble. Et donc, il y a tous ces deux principes, masculin et féminin. C'est la fête de ça au printemps. C'est la fête de ces principes. On sait que le soleil est exalté en bélier, dans le signe du bélier. Donc, cette force du soleil, ce rouge du soleil, et aussi de Mars. Et quand on entre dans le signe du taureau, qui suit là, au niveau du printemps, eh bien, c'est Vénus qui prend place, qui, elle, gouverne dans ce fameux signe du taureau. Et bien sûr, juste après, c'est Mercure dans le troisième signe du printemps, qui gouverne le signe des gémeaux. Et juste, je fais une petite parenthèse, pour, bien sûr, le signe du bélier, c'est Mars qui gouverne. Donc, j'ai dit soleil qui est exalté, parce que là, je pense au soleil. Mais c'est Mars, en fait, qui gouverne, et soleil qui travaille avec. Donc, c'est deux forces rouges qui travaillent sur des plans différents. Mais bon. Donc, on voit, il y a comme une suite avec ce printemps. En fait, le printemps comme tel, qui est composé, justement, cette saison entre ce solstice de décembre et cette équinoxe, pardon, excusez, entre l'équinoxe du mois de mars et le solstice du mois de juin, cette période, ce quart de l'année-là, cette saison-là, qui, pour plusieurs sur Terre, on va être le printemps, eh bien, dans cette période, c'est vraiment, donc, c'est le principe qui se suive du Mars-Soleil, Vénus-Lune, parce qu'en plus, dans le signe du taureau, oui, Vénus gouverne et la Lune est exaltée. On se rappelle de ça. Donc, voilà, je récapitule, donc je suis désolé. Donc, le bélier, ça va être Mars qui gouverne, Soleil exalté. Dans le taureau qui suit, on a Vénus qui gouverne et la Lune qui est exaltée. Puis ensuite, on a le signe des Gémeaux où Mercure gouverne. Et là, c'est Mercure, Mercure. On n'a pas nécessairement de planète exaltée pour le moment dans le signe du Gémeaux. Je sais qu'il y a peut-être d'autres compréhensions de ça, d'autres théories sur tout ça, je sais, mais franchement, celle-ci qui est très, très traditionnelle, très commune, eh bien, elle vient vraiment nous révéler cette suite des principes. Donc, on a le masculin, le féminin et l'enfant. Il y a vraiment une suite et c'est le printemps qui présente ça, le plus d'entre toutes les saisons parce qu'il le fait avec une force exactement dans cette orme, avec les planètes exaltées en plus qui correspondent parfaitement. Donc, vous voyez bien à quel point, donc, cette fête des pompons, cette fête du printemps, cette fête toute spéciale touche ce monde des deux principes de l'enfant. c'est pour ça qu'on touche aussi le monde de Pâques. Donc, les liens entre ces deux principes et Pâques, entre le blanc et le rouge, les deux principes et Pâques, on sait qu'à Pâques, il y a bien sûr la crucifixion qui est vécue. Il y a la résurrection aussi, hein, c'est la fête de la résurrection, mais ça inclut le travail avec la crucifixion. Donc là, je vais faire une petite parenthèse sur ce sujet, mais avant d'aller plus profondément dans ça, je vous présente quand même les aspects de cette nouvelle lune du 11-12 avril 2021. Donc voilà, quels sont les aspects? On se rappelle que le soleil travaille avec Vénus depuis déjà un petit bout de temps, depuis plus d'un mois, donc ils travaillent ensemble, qu'ils valent ensemble et qu'ils nous font vivre toutes sortes de choses. Moi, j'appelle ça carrément un festival de Vénus en ce moment. Et donc, on travaille avec cette force d'amour énormément. Là, Vénus est avec le soleil, c'est une nouvelle lune, donc la lune aussi s'y trouve. Et qu'est-ce qu'on va voir là? On va voir une série, il va y avoir en fait un grand aspect bleu, un triangle bleu, fait d'un trigone entre Jupiter en verso et Mars en gémeaux. Donc il y a un trigone Jupiter, verso, Mars, gémeaux. Et chacun de leur côté, eux, font sextile à cette conjonction dans le signe du bélier qui est justement formé de la nouvelle lune, donc soleil, lune et Vénus. Donc on voit que les forces maintenant qui travaillent avec Vénus, on a Mars, Jupiter, et ça, c'est tout harmonieux. Il y a un beau trigone entre eux et les deux font des sextiles très soutenants à cette fameuse conjonction de nouvelle lune, soleil, lune et Vénus en bélier. Vous voyez ça? C'est une grande force qui soutient. Pour l'instant, je nomme les aspects puis on va les creuser après. Donc voilà, ça c'est l'aspect soutenant grand qui montre vraiment le travail. Après, on a trois carrés aussi, quand même, dans cette nouvelle lune qui ont leur importance. Alors, premièrement, on a bien sûr avec la nouvelle lune elle-même qui se trouve en bélier et du coup avec Vénus aussi, on a un carré avec Pluton. Pluton en Capricorne. Donc là, tout de suite, on voit qu'on va travailler un sujet très profond, mystérieux. Pluton, franchement, cache, garde le secret de plein de mystères et voilà, c'est extrêmement intéressant. Des mystères qui touchent les forces extrêmement profondes en nous, qui touchent le domaine qu'on appelle de l'inconscient en astrologie, qui vont vraiment profondément en nous. donc des tendances extrêmement fortes, puissantes, des lignes de force tracées depuis longtemps, des lignes de force tracées dans les plans invisibles qui vont nous toucher pendant très longtemps. Donc voilà pour le carré Pluton avec cette nouvelle lune et Vénus. Donc ça, c'en est un. Le deuxième, nous avons bien sûr Mars. Mars qui lui fait également un carré. son carré à Mars se fait avec Neptune en poisson. Donc on a Mars en gémeaux qui fait carré à Neptune en poisson. Donc ça, ça veut dire que cette fougue du Mars qui est impliquée dans le trigone et les sextiles que j'ai nommé au début, lui, tient aussi un carré. Donc cette fougue de Mars est un carré avec Neptune en poisson. Donc là, on voit que les deux carrés à date travaillent entre autres avec les éléments qui font partie de cette grande force bleue qui soutient et deux planètes qui sont les plus éloignées dans notre système solaire, Pluton et Neptune. Et donc cette Neptune en poisson, elle, qui travaille aussi avec des mystères qui nous dépassent. Et donc il y a vraiment là une énergie qui veut révéler des mystères. Donc il y a une force très grande qui se prépare. c'est tout juste après Pâques. Le 11-12 avril, c'est une semaine après Pâques. Donc on est exactement dans cette période, c'est la suite de tout ce travail. Au moment où je fais la vidéo aujourd'hui, nous sommes encore en préparation pour Pâques. On vient tout juste d'entrer dans le printemps. Donc nous sommes exactement au cœur finalement de cette force de préparation autour de Pâques, ce côté très mystérieux cette année qui se dévoile autour du travail de Vénus-Soleil-Ensemble. Donc ça, c'est pour le carré Mars-Neptune, juste de voir que l'impulsion de Mars, le désir de Mars, lui fait un carré à Neptune. Donc Neptune lui enseigne une leçon de plus, ça veut dire un mystère de plus lui est dévoilé. Et Mars donc doit suivre le pas, doit emboîter ce pas de Neptune. Donc c'est extrêmement beau. Il y a un autre carré, donc là on a Uranus-Saturne, on le sait, c'est le carré éternel pour 2021, il va se représenter tout le temps, je passe très vite dessus. Il n'est pas principal pour cette nouvelle lune-ci, donc simplement on continue à bouger, transformer des choses qui ne bougent presque jamais. C'est Uranus en taureau avec Saturne en verso qui lance les idées du verso tout au long de l'année 2021 pour transformer notre réalité la plus concrète, taureau. Donc c'est la solution du verso, on entre dans l'air du verso qui touche carrément notre réalité matérielle concrète du taureau. Je m'arrête là-dessus pour ce carré-là, je pense que lui il va juste continuer pour l'instant, l'accent n'est pas sur lui. Donc on voit bien que les deux carrés principaux sont tout à fait impliqués dans les forces qui se développent entre Vénus et Mars, parce qu'on se rappelle que Pluton fait carré à la nouvelle lune avec Vénus et Neptunel fait carré à Mars. Donc on a encore cette force Mars-Vénus qui sont sous-carrés, ça veut dire qu'ils sont en train d'apprendre. Ce sont ces forces Mars-Vénus, ces polarités masculin-féminin, les pompons, les deux principes qui sont en train d'apprendre. Il y a des leçons très grandes qui se dévoilent en ce moment là-dessus et nous sommes dans la suite du travail que nous avions commencé dans les capsules vidéo précédentes. Vous vous rappelez avec ce travail de Vénus, on avait parlé de l'âme sœur, sous différentes facettes. Voilà. Et donc on est dans la suite de ça. Toujours, en incluant dans ce travail la vision du signe du Verseau, de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Et toutes les forces, l'enseignement du Verseau nous parvient là à plein régime. On prend tout dans la figure, dans le sens que c'est le taureau, donc c'est le côté matériel. on est là et on prend tout et voilà, on est complètement poussé comme ça par l'ère du Verseau. Alors, donc pour... Alors là, ce que je vais faire pour cette vidéo-ci, je vais juste ouvrir des sujets, relier des symboles ensemble, relier à ces deux principes, relier à Pâques, relier à certains mystères, compte tenu des aspects qui sont présents. Je vais juste ouvrir ces sujets. Alors là, je sais que pour certains, ils n'ont pas la même lecture des symboles que je vais donner aujourd'hui. C'est normal. Moi, nous aussi, j'ai d'autres lectures des symboles que je vais donner aujourd'hui. Il faut savoir que les symboles, c'est un monde vivant. L'astrologie est un monde vivant, donc elle ne s'arrête jamais de nous révéler de nouvelles facettes. Celles que je vais donner aujourd'hui, probablement, qu'il y aura des aspects là-dedans qui ne correspondent pas nécessairement aux symboles habituels ou qu'on a déjà entendus, tout ça, parce que c'est simplement, bon, voilà, un peu nouveau, on va dire. Ça veut dire que l'ère du verso pousse ces notions-là à l'avant. Donc, allons explorer tout ça. Peut-être que c'est connu pour vous, que vous avez déjà étudié tout ça, alléluia, mais mon but pour aujourd'hui, c'est juste d'ouvrir des portes pour poursuivre le travail qu'on a commencé dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas écoutées, les vidéos précédentes, et que vous aimez ce qui suit, moi, je vous conseille très fortement d'aller les écouter, parce que c'est vraiment une suite là, depuis, disons, au moins deux, les deux vidéos précédentes minimum. Allons-y. Donc, ouvrons maintenant quelques symboles pour notre vécu, et honnêtement, du vécu, à partir de ça, on peut en avoir beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai vraiment énormément. Évidemment, là, je vais nommer des choses qui sont belles parce qu'on est dans le plan des symboles. On va parler de choses très grandes, inspirantes. Eh bien, il faut voir, dans notre vie, comment on peut raisonner avec ces forces inspirantes. Évidemment, il y a d'autres interprétations des mêmes aspects de cette nouvelle lune. Il y a d'autres interprétations qui sont simplement à d'autres niveaux, certaines plus élevées, et la plupart de ceux qu'on entend en général, publiquement, vont être en général un peu plus denses. Et donc, évidemment, si vous cherchez des explications très denses, des fois, j'ai des personnes qui me disent, ah, mais il n'y a aucune interprétation dans ce que vous avez dit. Eh bien, là, évidemment, pour les personnes qui cherchent ce type d'interprétation-là, effectivement, ce n'est pas tout à fait la bonne vidéo. Vous pouvez tout de suite changer. Ou si vous aimez quand même en général ce que je fais, vous pouvez aller voir quand même la fameuse chaîne d'apithérapie en français. Ça m'aiderait beaucoup. Mais pour ceux qui aiment creuser davantage, qui aiment avoir accès au niveau d'interprétation un petit peu plus haut, ouvrir des symboles, bien voilà, ce qui suit, c'est spécialement pour vous, pour nous, parce que moi aussi, je suis vraiment mordu de ça. J'adore ça et j'essaie d'orienter ma vie avec ses forces principalement et non les forces plus lourdes qui m'intéressent en général moins. Donc, allons-y. Alors, par où commencer? Je voulais juste vous confier en plus qu'avec le printemps qui arrive, bien moi, ce que je fais, je fais des méditations au lever de soleil. Beaucoup, j'adore faire ça. c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'est tellement beau. En plus, nous ici, au Québec, on a eu, en début de printemps, des jours très ensoleillés. On n'en avait pas eu avant tellement, donc ça a été magique, vraiment, et j'ai un endroit personnellement exquis pour faire ça, en plein dans la forêt, sur un grand rocher, donc c'est magnifique. Donc, pour dire que c'est un moment privilégié pour moi parce que c'est un peu là, dans ces méditations au lever de soleil, que je reçois personnellement un petit peu mes indications ou les messages ou les... en tout cas, que je comprends les choses les plus belles dans ma vie. Donc, voilà, donc c'est un beau moment pour ça. C'est d'ailleurs un peu à cause de ça que la capsule, la vidéo d'aujourd'hui va être si particulière. Assez d'introductions, passons un petit peu au sujet le plus grand. OK. Donc, là, on se retrouve avec une force des deux principes qui nous poussent de l'avant avec le printemps, tout ce que j'ai nommé au début. Rappelez-vous ce que j'ai nommé au début de cette vidéo avec Bélier, Taureau, Gémeaux, Mars, Soleil, Vénus, Lune, Mercure, le Père, la Mère, l'Enfant. Et on a toutes ces forces de printemps qui sont là. Et en général, on va symboliser surtout le travail des deux principes. L'Enfant, c'est comme le fruit des deux principes. Mais on va surtout nommer le travail des deux principes. D'où les pompons rouge et blanc. D'ailleurs, encore une petite parenthèse, sans doute que vous voyez les fleurs qui sont avec moi. Cette plante, je l'adore. C'est un gardénia que j'aime vraiment beaucoup. Et là, elle fleurit et je vous garantis, elle sent très, très, très bon. Il y a très peu de fleurs, mais elles sont très belles, très grosses, très parfumées. je me sens un peu là en ce moment avec le parfum qui est rempli la pièce, même s'il n'y a que deux fleurs. Un peu au paradis, je dois avouer. Surtout avec le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est fabuleux. Voilà. Allons-y. Donc, on se retrouve avec ces deux principes et comment est-ce qu'on peut travailler avec ces principes? Et quel est le lien surtout avec Pâques? Et quel est le lien avec ce travail de Vénus que l'on fait depuis déjà au moins un mois? Ce travail de Vénus qui nous amène à l'amour, qui nous amène à l'âme sœur, qui nous amène à vraiment un grand travail d'amour. Eh bien, premièrement, Pâques, c'est certain qu'on va penser à Jésus pour la plupart, en tout cas, pour tous ceux qui connaissent quand même la tradition qui parle de Jésus. Et c'est certain qu'une des choses que Jésus nous a donné comme message, nous a dit qui est dans les plus belles, en tout cas pour moi, c'est entre autres cette phrase qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Alors là, ça pour moi, c'est quelque chose que la plupart des gens vont entendre ça et trouver ça bien, intéressant, une belle phrase. Mais si on creuse la phrase un petit peu, et là, on parle d'amour depuis un mois, et Vénus danse avec le soleil, et on entre dans le printemps où il y a cette valse des deux principes immenses qui se révèlent dans la nature autour de nous, on entre dans tout ça, et là, Jésus apparaît avec Pâques, qu'est-ce qu'on fait donc de cette phrase, de cet amour-là? Quel était l'amour de Jésus pour nous? Et je ne suis pas chrétien nécessairement, je n'ai pas d'attachement à la religion, juste pour que, je sais qu'il y en a qui sont rebutés par ça, mais vraiment juste, c'est un sujet de travail pour s'ouvrir au plus beau possible. Et donc, quel était l'amour de Jésus? Ce n'était pas qu'il était capable de nous supporter, dans le sens que lui vivait dans un plan quand même très élevé, et bien nous autour, on est plus lourds. Donc, ce n'est pas juste qu'il nous supportait, qu'il acceptait que nous soyons autour de lui. Il parle d'amour. Donc, c'est comme avec nos voisins, on dit oui, j'aime beaucoup mes voisins, mais c'est très drôle, de quel type d'amour est-ce qu'on parle? Quel est cet amour? Est-ce que l'amour dont Jésus parle quand il dit ça, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Est-ce que vous pensez que c'est un amour semblable à ce qu'on imagine en général quand on pense à ça, qu'on se dit oui, il nous a aimé, voilà, il était prêt à faire des sacrifices pour nous, vraisemblablement, puisqu'il a été crucifié soi-disant à ce que l'on comprend pour aider la planète pour aider l'humanité? D'accord, ok, mais de quelle qualité était cet amour? Est-ce qu'on a déjà tâché vraiment se concentrer, travailler quelques temps, quelques années, en tout cas au moins quelques semaines, quelques temps, sur cette force d'amour-là et se dire, voilà, j'aimerais vraiment ressentir ce même amour que Jésus avait pour nous, finalement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est un peu ça le sujet maintenant, les mystères qui sont révélés par Pluton, par Neptune qui poussent, les grandes forces qui soutiennent le travail de cette nouvelle lune avec Vénus en bélier, avec ses forces du printemps, tout ce que j'ai nommé jusqu'à maintenant. Hein? Il y a, il y a, le sujet de l'amour là, il pousse et il veut se manifester dans Pâques. Et donc, c'est certain qu'il faut regarder Jésus justement et voilà, comme il nous a aimés. Donc, de quel amour dont on parle? Et si on pousse un peu plus loin, c'est réflexion avec Jésus, Pâques et l'amour. Eh bien, la crucifixion, c'est un symbole qui a plusieurs interprétations. On va en ouvrir une aujourd'hui. Bien sûr, il est crucifié sur une croix, Jésus. Et la croix, elle parle entre autres, la croix, on peut la diviser en quatre, on peut la diviser en deux, on peut la diviser en un. Voilà. On peut faire différentes interprétations de la croix, mais si on la divise en deux, on voit un pilier vertical et un pilier horizontal. Et bien sûr, ça, ça représente les deux principes, comme les pompons, la même force. Et Jésus, qui est crucifié sur une croix qui représente les deux principes, le principe vertical, le principe masculin, horizontal, le principe féminin, eh bien, on retrouve encore une fois les pompons. Et on voit que cette force autour de la crucifixion, on sait que le sang de Jésus a coulé, et dans certaines traditions, on va dire que ce sang a été récolté dans une coupe qu'on appelle la coupe du Graal. Dans certaines traditions, version du Graal, on va dire que c'est une coupe d'émeraudes qui a recueilli le sang de Jésus. On retrouve encore les deux principes. Le sang de Jésus rouge, la coupe d'émeraudes verte, qui représente Vénus. Donc on voit Bélier, Taureau. Vous voyez les deux principes encore une fois qui sont représentés là. Et qu'est-ce que l'on voit dans cette image? Ce n'est qu'une interprétation, il y en a d'autres, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule, mais c'en est une très belle. Et on voit que pour l'amour qu'il avait envers l'humanité, cet amour parle de quoi? Pensez-vous qu'il parle d'un attachement là aux humains, tout ça? À nos personnalités, ça veut dire à notre nature inférieure, on va dire? Évidemment que non. C'est un amour qui le poussait dans ce monde de l'âme. Pour cet amour du monde de l'âme, il était prêt à sacrifier son corps physique, à sacrifier sa personnalité. Et là, pour lui, c'est un mystère encore plus grand que celui que je vais révéler. Je vais m'arrêter quand même, je ne vais pas tout révéler ça. Parce que lui, après, il sacrifiait ce corps pour entrer dans son corps de la gloire, qu'on appelle, dans son corps subtil qui touche ce monde de la résurrection. Et donc, là, il y a d'autres interprétations à faire. Mais on va juste s'arrêter sur ce niveau qui dit que il sacrifiait donc sa personnalité, son corps physique, émotionnel, mental. Il sacrifiait tout ça et il a saigné de là pour défendre, pas pour défendre, pour vivre dans ce plan de l'âme, pour choisir cet amour de l'âme. Et on voit qu'il y a un sacrifice dans ça. J'ai souvent mentionné le mot sacrifice. Pour plusieurs, ça accroche. Souvent, j'ai des commentaires qui disent pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est une offrande, tout ça. Je comprends. J'ai répondu d'ailleurs pour la plupart aux commentaires. Et franchement, c'est une grande qualité le sacrifice. Je sais qu'il y a beaucoup de conceptions un peu lourdes autour de ça. Il faut les laisser tomber si on va aller plus loin. Vraiment, il faut se libérer de cette vision étrange du sacrifice où on souffre et tout. C'est pas de ça que je parle vraiment pas. Je parle du grand sacrifice et on peut utiliser le mot là, c'est très correct. Parce qu'il y a une qualité toute spéciale qui est dedans. Et donc, c'est un grand sacrifice d'offrir comme ça sa personnalité, de la donner. Et à ce moment-là, le sang de cette personnalité coule parce que c'est le corps physique. Mais comme on parle de sacrifice, en réalité, on le rend sacré. Donc, comme on se dit OK, je n'utiliserai plus ces forces-là précisément parce que je veux, j'aime l'humanité. J'aime, je l'aime parce que je vois l'âme. Je l'aime parce que je vois son âme. Et là, on choisit ce monde de l'âme. Dès qu'on fait un sacrifice, on fait du sacré. Sacrifice, c'est faire du sacré. Et donc, ce qui était matériel, ce qui était un peu lourd finalement, est sacrifié. et c'est le monde de l'âme qui s'insuffle et qui vient. Pour Jésus, là, c'est toute l'histoire avec son corps de la gloire et la résurrection qui suit pour Pâques. Mais déjà, pour nous, de voir cet exemple où Jésus, donc, se sacrifie, sacrifice vraiment sa personnalité par amour. C'est vraiment par amour. Si le plan était différent, il ne se serait pas fait crucifier. Il se serait sauvé, il aurait trouvé d'autre façon, ce n'est pas comme si les moyens lui manquaient. Il a choisi ce chemin, il a choisi ce sacrifice et voilà, à travers cette force du sang qui coule et de la coupe du Graal qui recueille, eh bien, l'âme se présente, cet amour se vit, cet amour puissant peut agir. Et on voit là un sacrifice actif qui touche ce monde des deux principes tout simplement parce que Jésus, comme il nous aimait, il nous aimait comme l'âme et donc, c'est encore ce monde des deux principes, on dit toujours masculin, féminin, mais c'est aussi matière et esprit. C'est toutes ces forces qui sont en jeu et donc, voilà, il y a, à travers ce sacrifice-là, un accès qui est donné pour le monde de l'âme. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout simple, mais c'est simplement énorme comme sujet parce que si on veut toucher le monde de l'âme, on a parlé de l'âme sœur, et là, évidemment, si on veut le toucher, il faut faire un sacrifice. C'est enseigné par la crucifixion de Jésus parce que lui, il a été crucifié sur cette croix qui représente les deux principes, masculin, féminin, cette force d'amour qui unit les deux principes qui est immense, c'est très sacré comme sujet, c'est une force d'amour très grande qui nous pousse justement dans ce monde de l'âme sœur, dans ce monde d'amour, dans ce monde de l'âme, il y a un sacrifice à faire. C'est nécessaire. Il faut payer quelque chose. Il y a, payer, c'est peut-être mal dit, c'est peut-être pas adapté, mais il y a quelque chose de la nature inférieure, ça veut dire de nos corps plus lourds, qu'il faut donner, qu'il faut sacrifier pour soutenir cet amour grand parce que la nature inférieure en nous veut survivre. Elle va vouloir s'accaparer ces forces puissantes que l'on sent. Tous les problèmes qu'on a à gérer le pouvoir, c'est sûrement le carré à Pluton qui nous parle de ça. Tous ces problèmes que l'on a à gérer le pouvoir en tant qu'humanité, c'est que notre personnalité, cette fameuse nature inférieure, dès qu'elle sent quelque chose de grand, veut se l'accaparer. Il n'y a qu'à regarder tout ce qui s'est passé dans les religions, dans le gouvernement, dans toutes les formes de pouvoir. On en a parlé beaucoup ça en 2020. Et donc, tout ce qui s'est passé là, on voit très bien que la personnalité, ce côté de l'être humain, la nature humaine qui veut s'accaparer ces grandes richesses. Si on veut rester dans le plan de l'âme-sœur, de l'âme, il y a un sacrifice à faire. Maintenant, ce sacrifice, il y a une autre interprétation que j'aimerais vous partager. C'est celle reliée au cycle de la femme, au cycle des menstruations des femmes. En fait, c'est un grand mystère. Souvent, on va nommer, par exemple, pour nommer la différence entre les humains et les animaux et aussi pour nommer toutes sortes, nos critères, en fait, pour évaluer le vivant. D'ailleurs, quand on dit que les pierres ne sont pas vivantes, scientifiquement, les pierres ne font pas partie du monde vivant. Pour l'instant, je sais que, on m'a dit dernièrement que les théories qui décrivent le vivant sont en train de changer et que le feu pouvait pratiquement maintenant, avec les nouvelles théories qu'ils avançaient, être considéré comme vivant, le feu. À cause des nouvelles théories qu'ils avancent, parce qu'ils essaient maintenant de comprendre s'il y a d'autres formes de vie sur d'autres planètes, comment on pourra les reconnaître? Parce que peut-être qu'on n'a pas les bonnes façons de reconnaître les formes de vie. Puis ça, c'est scientifiquement. C'est vraiment des scientifiques de très haut niveau qui travaillent à définir ça. Et donc, on est en train de s'approcher sur d'autres définitions du vivant, ça s'en vient. Pour ceux qui sentent la vie des pierres, par exemple, eh bien, on aura bientôt le soutien scientifique dans pas si longtemps que ça, parce que ces théories évoluent. Et donc, pour définir, par exemple, la différence entre les humains et les animaux, pour plusieurs, les humains ne sont qu'un animal, simplement. Un animal qui a un peu plus d'intelligence, qui va utiliser des outils ou toutes sortes de théories variées. Une différence que je voulais nommer aujourd'hui, qui touche ce mystère de Pâques et qui rend justement ce mystère tellement sacré, et ça parle là vraiment du féminin sacré, eh bien, c'est justement ce cycle des menstruations des femmes. Dans la nature, chez les animaux, eh bien, il n'y a pas tellement ces cycles-là. Tellement que quand on a un animal domestique, souvent, on va les faire opérer, les femelles animales, on va souvent les faire opérer, chiens, chats, etc., pour ne pas qu'ils aient des chaleurs, des périodes de chaleur qui font que, eh bien, ils ne sont plus tenables. Parce que, chez les animaux, quand ils sont dans la nature, en général, dès qu'ils sont fertiles, ils vont être fécondés. Parce que, dans le monde animal, il y aura toujours des forces masculines prêtes à féconder les forces féminines. Ça veut dire, les mâles sont toujours prêts à féconder les femelles dès qu'elles sont en chaleur, dès que c'est la période vraiment pour ça. Et donc, pas de questions posées là, c'est naturel, on dit, c'est un cycle direct, mais pour les humains, il y a une différence simplement énorme. Il y a, justement, ces cycles de menstruation. Et même pour les femmes qui ont des enfants, et je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, pendant un bout de temps, les femmes avaient plein d'enfants, jusqu'à 16, 20, c'était énorme. C'était la religion catholique qui poussait ça. Donc, même si une femme a beaucoup, beaucoup d'enfants, malgré tout, en général, elle connaîtra plus de cycles, comme ça, mensuels de la lune de menstruation, que de cycles avec lesquels elle va porter un enfant. Des cycles qui ne sont pas là d'un mois, mais des cycles qui sont plus de neuf mois. Et donc, juste pour dire, parce que ça commence jeune, tout ça, il y aura bien quelques années où elle n'aura pas d'enfants, minimalement, même au Québec, jadis. Mais de nos jours, en tout cas, c'est une évidence, parce que le nombre d'enfants a beaucoup diminué, en tout cas ici, par rapport à ce temps-là. Et donc, très drôle. Voilà, donc pour dire que c'est un cycle qui n'est pas du tout anodin. Qu'est-ce qu'il fait, ce cycle? Il nous montre que l'amour vécu par les humains peut être très subtil, parce qu'il n'inclut pas nécessairement qu'il y ait, justement, un enfant qui vienne physiquement comme ça. Il nous démontre directement que cet amour peut être vécu dans des plans subtils par l'humanité. Et donc, l'amour peut être vécu dans des plans plus grands, des plans qui touchent le monde de l'âme-sœur, justement. C'est une des raisons et c'est une des interprétations du féminin sacré du monde des menstruations. C'est que c'est justement une ouverture pour vivre l'amour dans des plans plus grands pour parler de l'âme-sœur, ce que les animaux ne font pas du tout parce que ce n'est pas du tout dans leur nature. Ils ne sont pas faits comme nous. Et voilà, on voit ce sacré. Et peut-être que vous l'avez deviné, mais bien sûr, quand il y a menstruation, eh bien, il y a saignement et ce saignement, encore une fois, c'est le sang du sacrifice comme une crucifixion. Mais encore une fois, crucifixion, il ne faut pas le voir comme une terrible souffrance. Je sais qu'il y a beaucoup de films qui en parlent comme ça. La crucifixion comme telle, c'est une initiation pour Jésus. Pour lui, ce n'était pas une souffrance. Pardon. Ce n'était pas une souffrance terrible. Donc, il faut voir la crucifixion vraiment comme quelque chose de beau. Et quand je nomme que les menstruations sont une crucifixion, surtout, ne pensez pas que je condamne, que je dis que c'est des souffrances terribles, tout ça. Même si parfois, effectivement, il y a des souffrances qui viennent avec. Mais c'est une évidence que c'est que dans ce monde de la personnalité, dans ce monde de notre nature inférieure, qui est correct, ce n'est pas parce que je dis inférieur là que c'est péjoratif, mais dans cette nature inférieure qui a sa nature à elle, eh bien, il y a un sacrifice à faire. Elle, qui est dans le règne animal, qui correspond en partie à cette nature inférieure, normalement, il y aurait eu conception. Il n'y a pas eu conception parce que la nature, la vie, nous éduquent à aller vivre cet amour dans un plan plus grand. C'est le but de ça. Et le féminin sacré nous montre qu'il y a saignement et quelque part, dans un plan symbolique, on peut dire que c'est un sang sacré qui correspond par la crucifixion qu'on comprend autour de Pâques, que l'on travaille chaque année autour de Pâques, on voit qu'il y a une résonance avec le sang du Christ et bien sûr, la coupe du Graal, eh bien, c'est la femme dans ce cas-là. C'est l'utérus, c'est tout le féminin sacré, c'est tout ça. On a déjà entendu que la coupe du Graal correspond au féminin, tout ça. Mais là, on a une facette de plus qui est dévoilée. Des facettes, il y en a des milliers, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule, mais je voulais juste en donner une qui touche les deux principes, Pâques, la crucifixion, le lien avec la nature supérieure, donc la résurrection avec ce corps de la gloire et l'amour et l'âme sœur. Vous voyez, c'est que cette menstruation permet à l'être humain finalement de vivre cet amour dans un plan subtil, sublimé. Évidemment, quand on a un enfant, c'est une autre histoire. Là, on se rend plus jusque dans le signe du Gémeau. C'est un autre chemin, c'est une autre explication qui est formidable aussi, très belle et magnifique que j'aime aussi énormément. pour aujourd'hui, c'est celle-ci de la crucifixion que je voulais offrir de voir à quel point ces menstruations, ce fameux féminin sacré qui est présenté dans plein d'ateliers de toutes sortes de façons abracadabrantes parfois, eh bien là, en toute simplicité de voir que c'est un sacrifice de la personnalité fait pour soutenir le lien à l'âme sœur, à cette nature supérieure. Ça fonctionne ensemble et c'est un vrai sacrifice. Les femmes qui essaient d'avoir leur menstruation mais de ne pas être affectées, qui doivent travailler comme les hommes malgré tout ça, tu vois, cette volonté souvent dans la société qui veut faire que tout le monde est égal, hommes et femmes, c'est la même chose, il n'y a aucune différence, il n'y a aucun sacrifice là, c'est quoi cette chose? Voilà. On se perd là-dedans parce que nous ne sommes pas en train d'honorer que c'est un réel sacrifice. Parce que si on n'honore pas ça, on perd de vue que c'est pour pouvoir vivre quelque chose qui touche cette nature supérieure, de nous garder dans ce plan. Et à travers le sacrifice de toutes les femmes, je dis sacrifice, vous voyez, dans une belle énergie, pour moi, c'est beau ça, c'est pas du tout la souffrance, tout ça. Grâce au sacrifice qui est beau, lumineux, n'entendez surtout pas souffrance quand je sacrifice, s'il vous plaît, à travers ce grand sacrifice de toutes les femmes, régulièrement, mensuellement, souvent avec les cycles lunaires, justement, eh bien, l'humanité maintient un contact, une ouverture, une porte, un sacrifice qui ouvre cette porte vers ce monde de l'âme. Et l'être humain est à la recherche de ce monde des qualités, de ce monde de l'âme, et voilà, c'est soutenu par toutes les femmes de la terre, tout simplement par ce mystère révélé, par la crucifixion, par les deux principes, par le printemps, par toutes ses forces. Voilà. Il y aurait, bien sûr, d'autres aspects, mais quand même, je vais me calmer, on est quand même dans une plateforme publique, grande ouverte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je disais, je voulais juste révéler certains, des petits mystères quand même, qui sont connectés à toutes ces forces que l'on parle, pourquoi l'astrologie, à quoi sert l'astrologie, vous voyez là, on n'est pas du tout en train d'essayer de prédire qui va être élu, je ne sais pas où, dans quel pays, on n'est pas dans ces choses-là. On est vraiment en train d'ouvrir la vie, d'ouvrir un peu ces sujets, notre vécu qui se fait chaque année, qui se fait chaque mois dans le cœur actuel et de relier toutes ces choses, de donner une interprétation, de la coupe du Graal. Il y en a d'autres, je ne dis pas que c'est nécessairement la meilleure, plus ultime, c'en est une. C'est beau de la connaître et on cultive comme ça des facettes de ces fameux mystères, des deux principes. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous voyez les liens avec les aspects, je ne les ai pas nommés beaucoup, mais quand même, c'est Vénus qui continue. Ce qu'il faut garder en tête, Vénus continue sa valse avec le soleil. Cette fois-ci, elle est bien sûr en bélier avec la grande conjonction de la nouvelle lune. Elle est soutenue par Mars et Jupiter, donc des forces puissantes de réalisation qui amènent notre compréhension de ces forces de Vénus, de l'amour, de cet amour de Jésus, du Christ, ce que je nommais au début, cet amour qui est grand. Vous imaginez l'amour que ça prend pour faire un sacrifice pareil? Ça veut dire quand je dis un amour qui est grand et les mots amour et sacrifice, il ne faut pas entendre, juste pour être très clair, il ne faut pas entendre, il a un attachement à l'humanité et donc il est prêt à souffrir. Ça, je sais qu'il y en a qui l'entendent comme ça. Je ne parle pas du tout de ça. Zéro, là. Ça, c'est complètement à côté. Ce que je parle, c'est un amour de l'humanité, ça veut dire qu'il voit la réalité de l'âme dans l'humanité, l'âme universelle, l'âme de l'humanité, la réalité de l'âme de chaque être humain, il la voit, il nous aime comme un peu comme l'âme sœur, si vous voulez. Il nous aime dans ce plan de la nature supérieure, dans ce plan de l'âme, et il est prêt à faire quoi? Non pas souffrir, mais sacrifier, ça veut dire rendre sacré, ça veut dire donner sa nature inférieure, donner cela pour garder, conserver, créer un monde dans les plans de l'âme. Évidemment qu'il s'était préparé pour la crucifixion, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se prépare très longtemps, il faut que justement ce corps qui est fait de tout ce vécu dans les plans de l'âme soit complètement créé, c'est tout un domaine là, le côté du corps de la gloire, le côté de la résurrection, ça pour l'instant, on va laisser ce mystère-là de côté pour aujourd'hui, ce n'est pas le centre de la vidéo, mais voyez qu'il faut créer tout ça auparavant, et ça c'est très long, ça prend beaucoup d'années de vécu, d'amour, il faut aimer longtemps pour que ce corps de la gloire se façonne doucement, ça prend plein d'années d'amour très intense pour que ce corps de la gloire tranquillement, il ait des bras, il ait des jambes, il puisse fonctionner, il soit solide, qu'on puisse se fier sur lui, parce que quand on sacrifie la personnalité, elle est sacrifiée, on ne revient pas, elle est donnée, rendue justement sacrée, donc il faut qu'on ait créé cet amour-là, il faut le sentir, on ne va pas se sacrifier, sinon ce n'est pas un sacrifice, c'est horrible, c'est autre chose, ce qui fait que ça s'appelle un sacrifice et donc que c'est faire du sacré de ses forces, c'est parce qu'on a créé ce corps, cette conscience, cet espace d'amour est tellement fort, solide, tissé, puissamment, vivant, qu'on le sait que c'est lui que l'on choisit, on sait que c'est le choix que l'on prend, et voilà, on vit sur ce plan. Voilà Pâques, cette année en tout cas, avec les deux principes, tout ça, voilà, pour moi c'est super beau, j'espère que vous n'entendez pas des choses comme je disais là, à place d'amour, entendre attachement, et à la place de sacrifice, entendre souffrance, s'il vous plaît, n'entrez pas dans ça, si ce n'est pas clair, parce que c'est peut-être des mots un peu trop nouveaux, vous utilisez très différemment en général, bien, moi je vous conseille simplement de réécouter là, mais il y a de très, très beaux mystères dans ça, donc ce sang offert qui vient transcender un peu tout, évidemment, il y a d'autres interprétations par rapport au sang, on sait que le sang, c'est le véhicule de l'âme, donc quand le sang coule, bien voilà, ça parle de cette alchimie, entre les deux natures, entre ces deux principes, bon, je m'arrête là, ce sont des symboles très grands, et donc j'espère en tous les cas, peut-être un des buts les plus beaux de cette vidéo, c'est d'avoir un regard sur les menstruations, sur ce cycle de la femme mensuelle, lunaire, un regard nouveau, relié à cette crucifixion, mais voir cette crucifixion en lumière et non surtout pas en souffrance, et de comprendre que pour les femmes que c'est difficile cette menstruation ou crucifixion, mais vu beau là, surtout, pareil pour crucifixion, il ne faut pas penser souffrance, même s'il y a tellement de films qui l'ont peinturé de cette façon, il faut voir quelque chose de beau, c'est une initiation, et justement, de voir cette initiation et chaque fois qu'on a, s'il y a certaines souffrances reliées à ça, bien de voir quand même que c'est justement un sacrifice pour cette réalité de l'amour plus grand de l'âme sœur et que c'est dans la nature de l'être humain de se relier à l'âme sœur et c'est ce que nous l'enseigne et voilà, l'être humain est relié à ce grand monde, est relié à la capacité de se relier au monde de l'âme, au monde spirituel, éventuellement, éventuellement, au monde divin, ça viendra, mais voilà. Bien voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je fais le petit rappel que je m'étais promis de faire. Si vous le pouvez, ça m'aiderait beaucoup d'avoir des heures de lecture, de visionnement sur ma chaîne d'apithérapie français, ne vous gênez pas, parlez-en autour de vous ou à vos proches. Si vraiment vous aimez mon travail ou vous voulez soutenir, ça me ferait vraiment plaisir que ça puisse monter relativement bientôt parce que là, il y a un espèce de timing pour que ma chaîne puisse passer à un autre niveau. Ça serait vraiment apprécié. Mais bon, en même temps, chacun est libre, évidemment, on est tous très occupés, je comprends. Donc, merci à tous pour votre écoute et à une autre fois pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage ST' 501